Quand vous regardez les autres sélections passées, il y avait toujours des académiciens, cette fois-ci par académiciens, quel sentiment ? Ah bah parce que le temps passe, on est tous comme ça, vous comme moi, à un moment donné on disparaîtra, et bien on disparaît dans le foot, on disparaît un peu plus tôt que dans la vie, heureusement d'ailleurs pour la vie. Par contre l'académie, quel est le joueur que vous a marqué plus parmi les deux générations que vous avez formé ? C'est difficile à dire parce que si vous demandez à un père quel est le joueur, quel enfant vous aimez le plus, il va vous dire je les aime tous. Ah techniquement, bon il y a des joueurs qui étaient meilleurs les uns que les autres, Junior n'a pas fait une grande carrière par rapport à ses qualités, mais c'est vrai pour beaucoup d'autres, pour Badinho, pour Marco, c'est des gens qui auraient pu faire des carrières beaucoup plus grandes, parce qu'ils étaient à la hauteur des autres qui ont fait des, Colo par exemple n'était pas le plus grand technicien, ni le plus grand tacticien, mais c'était un type qui avait beaucoup de, beaucoup d'optimiste et beaucoup de joie en lui, et beaucoup de volonté, donc alors son frère avait beaucoup moins de volonté, mais beaucoup plus de talent que lui. Bon enfin il a bien réussi aussi, il y ailleurs. La plus grande réussite ? C'est peut-être lui qui a fait la plus grande réussite, Yaya, mais je pense que l'important c'est que tous ont eu la possibilité de faire quelque chose, alors d'autres qui ont mal géré ce qu'ils ont gagné, malheureusement, mal entourés sans doute, après l'académie, jusque, tant qu'ils étaient à l'académie, tout se passait bien, mais après les gens, ils doivent prendre leurs responsabilités, et vivre leur vie, donc il y a des échecs et puis il y a des réussites. Bon enfin je pense que la réussite sportive, je pense que sans l'académie, c'est vrai que beaucoup n'auraient pas eu cette réussite. La plus grande déception ? La plus grande déception c'est justement tout un tas de joueurs qui n'ont pas pu montrer tout ce qu'ils avaient en eux, et qui n'ont pas pu participer à gagner des titres avec la sélection. Moi je pense que c'est des années où les gens qui ont géré n'ont pas bien géré la qualité des joueurs qu'il y avait. Ils n'ont pas su faire les bonnes équipes, même s'ils sont entourés d'entraîneurs, mais les entraîneurs quand ils viennent de l'extérieur ils ne connaissent pas trop. Vous savez quand vous arrivez de l'extérieur, les blacks c'est vous comme vous, quand vous arrivez chez les blancs, tout le monde se ressemble. C'est difficile de distinguer au départ, quand on va en Asie par exemple, moi si je vais demain être entraîneur en Asie, il va me falloir trois mois avant de connaître les joueurs, parce qu'ils sont tous un petit peu faits pareil. C'est un peu pareil ici en Afrique, quand on vient la première fois, nous on a du mal à voir vraiment les bons joueurs, donc les entraîneurs qui viennent comme ça, qui débarquent d'Europe, ce n'est pas eux qui font l'équipe, c'est ce qu'ils entendent, mais ce n'est pas ce qu'ils voient. Merci coach. Ok.